Mon nom c'est Christine Rousseau, je suis directrice de la communication de Minalogic. Minalogic c'est un pôle de compétitivité qui est responsable de mettre en relation des grandes entreprises, des petites entreprises, des laboratoires de recherche, des écoles et de les aider à structurer ensemble des projets. De façon évidence, Minalogic participe à l'animation économique de Grenoble et de la Métropole, même si Minalogic a une dimension qui est régionale, c'est-à-dire Auvergne-Rhône-Alpes, il n'empêche que le premier siège est à Grenoble et c'est quand même là qu'il y a l'essentiel et le cœur de beaucoup de nos adhérents, même si ça se déploie plus largement. Et donc c'est évident que comme acteur du dynamisme économique de la Métropole, on soit partie prenante de cette réflexion et de cette démarche. Je suis lyonnaise et je suis arrivée à Grenoble en 1991 pour travailler. Tout bêtement, la vie professionnelle m'a amenée là. Je dirais que c'est trop bien les montagnes à côté, c'est trop bien une vie dynamique et que la somme des deux, c'est vraiment l'idéal. Je pense qu'il y a sur le même lieu ou dans la même ville à la fois énormément de compétences scientifiques, de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Il y a en même temps des écoles et il y a aussi tout un tissu économique de grandes entreprises, de moyennes, de petites, de start-up et qui ont depuis longtemps l'habitude de travailler ensemble. De façon spontanée, ils se sont dit on est ensemble au même endroit, on aime cet endroit, on n'y est pas par hasard. Je pense qu'il y a beaucoup d'amoureux de la montagne qui sont là et qui du coup, historiquement, ont travaillé ensemble. Et du coup, quand les gens se mettent à travailler ensemble, forcément ils innovent ensemble et forcément ça donne du dynamisme. Moi j'aime beaucoup le Courberia quand il fait beau et qu'on voit Belle Donne qui est enneigée au soleil et moi ça me fait craquer ça. Quand je me retrouve là, à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment superbe. Je trouve que c'est un projet exaltant.